Bonjour à tous, très ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Mon mandat à la tête du pays prend fin le 2 avril au propos du chef de l'État maquissale lors de son face-à-face avec la presse sur la date de la prochaine élection présidentielle. Elle sera fixée après les concertations avec les forces vives de la nation prévues en début de semaine prochaine. Retour sur les temps forts de ce face-à-face dans cette édition. Et dans le journal des régions, nous irons à Battinger dans la commune de Enampor, une petite île très enclavée mais qui regorge de nombreuses potentialités. Pour sortir ce village de l'anonymat, le Potopoto Challenge a été lancé pour attirer les visiteurs et c'est à découvrir avec Abdelhaï Sinkaré. Assure également un reportage sur le parc de Djouch, d'une superficie de 16 000 hectares avec 3 millions d'oiseaux migrateurs et plus de 300 espèces. Cette réserve joue un rôle important dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu hier, dans l'après-midi, le ministre Gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, est porteur d'un message du président Adama Barraud, président de la République, sœur de Gambie. Ce dernier se félicite de l'engagement de son homologue sénégalais à respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Voici Mamadou Tangara à sa sortie d'audience. Je suis envoyé spécial du président Barraud, président de la République de Gambie, auprès de son grand frère et ami, pour venir lui témoigner sa solidarité et s'enquérir de la situation du Sénégal. Et prier pour que tout se passe dans la paix, le calme, et faire en sorte qu'on prie Dieu, le Tout-Puissant, qu'il y ait un apaisement, parce que nous sommes conscients du fait que tout ce qui touche le Sénégal directement, d'une façon ou d'une autre, affectera la Gambie. Donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout se passe dans la transparence, qu'il y ait des élections transparentes, inclusives. Et nous saluons aussi le président pour le respect des décisions des institutions. Le Sénégal, c'était à l'Union africaine avec mon frère, a été reconnu comme un pays, un passion de la démocratie. Le Sénégal est un modèle démocratique que tout le monde souhaite voir prospérer, et puis afin que le Sénégal continue de servir d'exemple. Donc le président m'a chargé de venir, voir son grand frère, pour lui témoigner sa solidarité et partager ses prières pour un Sénégal calme, prospère, au service de la sous-région et de l'Afrique. Élection présidentielle au Sénégal, la date sera connue après les concertations avec les forces vives de la nation. Toutefois, le président de la République compte respecter la constitution telle que prévue par l'article 36 de la charte fondamentale et prémondable. Précision pour lever des équivoques. Devant la presse, le président Makissal se veut clair. Pas question de ne pas respecter la constitution telle que prévue par l'article 36 de la charte fondamentale. J'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans renouvelé en 2019. J'ai prêté serment en effet le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu, d'ailleurs, qui n'a pas eu lieu d'être. Mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sous des intentions de faire un 3e mandat. Ce 3e mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays. Et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril en mission se termine à la tête du Sénégal. Une réponse claire et sans ambiguïté pour un président qui aura dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miens. Et donc je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. Alors, quelle sera la date de la prochaine élection présidentielle ? Attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc tout est lié et il faut juste patienter. D'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après le 2. On fasse sa face avec la presse pour évoquer des questions d'actualité avec comme seul objectif d'édifier les Sénégalais sur certaines zones d'ombre. Justement, le dialogue national sur la tenue de l'élection présidentielle se tient. Lundi et mardi prochain, annonce faite par le président de la République, Macky Sall, lors de son face-à-face avec la presse, toutes les forces vives de la nation sont conviées, y compris les candidats dits spoliés, nous dit Damsel. Clémence, pardon, réconciliation, ces trois mots sont revenus plusieurs fois dans le discours du président de la République, Macky Sall, lors de son face-à-face avec la presse, signe d'un engagement pour un dialogue inclusif, réunissant l'ensemble des forces vives de la nation. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés, et aussi la société civile, qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise, et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Lundi prochain marque le début des concertations nationales pour fixer la date de l'élection présidentielle, selon le président de la République. Aucune action de grâce n'est exclue pour une participation inclusive, y compris les leaders politiques en prison. Nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre à l'appel du dialogue. Pour apaiser le climat social, le président de la République a pris la décision de libérer des centaines de prisonniers. Bientôt, une loi d'amnestie sera votée à l'Assemblée nationale pour élargir des prisons d'autres détenus. Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon. Le pays a besoin de réconciliation. Le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc, on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Le dialogue national prévu les lundis et mardis prochains va sans nul doute permettre de trouver un consensus sur la date de l'élection présidentielle. Le président de la République a tendu la main à toutes les forces vives de la nation pour une élection libre, transparente et inclusive. Le Sénégal est RS, un pays de paix. Le président de la République l'a réaffirmé. Le chef de l'État a en outre remercié les partenaires qui l'ont accompagné durant deux ans afin de mettre en œuvre le plan sénégal émergent. Le président Macky Sall les invite à soutenir le Sénégal, quel que soit le prochain président élu. Nous écoutons le chef de l'État. Je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis en 12 ans d'apporter ma contribution dans la constitution nationale. Ça m'a permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de trouble, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui l'a été moins, ce qu'il faut améliorer. Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays. Il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le meilleur gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement, puisque j'ai bénéficié, pendant ces 12 dernières années, de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit. Sans les facilités, la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons, parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc, je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Ça fait bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. Et j'ai souhaité, d'ailleurs, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Nous restons avec le président Macky Sall qui déplore la campagne médiatique internationale, lui prétend des intentions qu'il ne saurait avoir, suivant à ce propos les explications du chef de l'État. Je l'accueille avec beaucoup de peine parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui, en principe, travaillent avec nous sur les mêmes principes lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon pérentatoire, parfois, de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Là, le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui, elle-même, est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable État de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a votée. Le Conseil constitutionnel est le seul qui juge les lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça, l'État de droit. Donc, pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays ? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir ? Si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est vraiment plus simple. Je dénonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis un Sénégalais. Je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc, je dénonce ce fait. Le président de la République a toujours clairement exprimé son attachement au respect de la Constitution et de volonté permanente à dialoguer avec le peuple. La date de l'élection dépend forcément de cela. C'est le point de vue de Maître El-Hajou Mario, ministre des Forces armées. Il était l'invité du journal de 20h d'hier. Il était question de lui faire porter une ambition qu'il n'avait pas. Il l'a clarifié de manière, je pense, un peu plus nette et précise. La mission de s'agripper au pouvoir. Pourtant, d'abord, le processus historique, c'est que depuis très longtemps, il fait savoir aux Sénégalais que ce n'est pas un pouvoiriste. Dans sa tête, c'était clairement qu'il n'allait pas aller au-delà du 2 avril. Et pourtant, beaucoup avaient pensé. Malgré les supputations, les accusations, les suspicions, je pense que le président aujourd'hui a délivré des éléments de langage extrêmement clairs qui montrent qu'effectivement, c'est un homme qui est foncièrement attaché à la démocratie et au respect de la Constitution. Et cela ne fait que le grandir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas nous fonder sur les ressources de ces décisions du Conseil constitutionnel pour pouvoir dire chef, décider de la date de l'élection. Je pense que le président l'a compris. C'est pourquoi il veut justement mettre en œuvre de la manière la plus intelligente, la plus satisfaisante possible cette décision du Conseil constitutionnel lui permettant justement de fixer une date pour les élections sans contestation, sans heure, en essayant de reconcilier les intérêts qui sont des intérêts divergents pour le moment parce que 46 candidats considèrent qu'ils doivent participer et nous sommes dans une démocratie qui est par essence adossée à l'accès au suffrage universel. Bien sûr, on a vu des exemples de pays où le processus électoral, préélectoral, a conduit à des situations assez difficiles autour de nous, on ne va pas les citer, mais certains pensaient que est-ce que le président était contraire à donner un avis favorable à cette volonté de l'Assemblée nationale et de ce groupe parlementaire-là pour demander qu'on revoie un peu le processus électoral. Il a abouti justement à ces décisions du Conseil constitutionnel parce que dans le message aujourd'hui du président, il semble dire aux acteurs politiques prenez vos responsabilités et au Conseil constitutionnel le moment venu également de prendre ses responsabilités pour organiser les élections. Je pense que c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a considéré qu'il appartenait aux autorités compétentes de pouvoir fixer dans les meilleurs délais à la date de la prochaine élection présidentielle. Les autorités compétentes, par essence, c'est une chaîne d'acteurs compétents. Il y a le président de la République, le ministre de l'Intérieur par travers différents arrêtés, l'Assemblée nationale, s'il faudrait modifier le code électoral. Mais je suis sûr que tous ces acteurs-là auront les réponses qu'il faut à l'issue de ce dialogue que le président souhaite, un dialogue ouvert, sincère, nous permettant justement d'oublier nos clivages, nos positions personnelles pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une élection inclusive, apaisée, nous permettant de faire les meilleurs choix dans une atmosphère de tranquillité qui va préserver la paix publique au Sénégal. Voilà, Maître Omar Ioum, qui est revenu sur les différents points abordés par le chef de l'État lors de son face-à-face avec la presse. Autre aspect de l'actualité, le Premier ministre a présidé ce jeudi une concertation revue avec la communauté universitaire, une démarche qui vise à assurer le déroulement normal des enseignements. Comme indiqué dernièrement en Conseil des ministres, les acteurs ont fait l'état des lieux d'un secteur qui s'élargit, mais dont les ressources sont insuffisantes. Beaucoup de chantiers sont également inachevés et la dette des universités conséquente, nous dit Chia Aramdawa. Pour une concertation revue, la rencontre autour du Premier ministre a tenu ses promesses. La communauté universitaire, dans son étendue, a listé les mots et mots d'un secteur qui accueille, non sans difficulté, près de 270 000 étudiants. Tous les aspects ont été abordés et j'ai commencé d'abord par présenter mes condoléances à la communauté universitaire et particulièrement au recteur de l'université Gaston Berger. Condoléances au nom du président de la République, du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais suite au décès de deux étudiants. Comme je l'ai dit tantôt, on a eu un débat en profondeur. Il devait se voir pour deux heures de temps. Je pense qu'on en fait quatre heures parce que tous les acteurs sont intervenus. et toutes les questions ont été soulevées et sur toutes les questions, le gouvernement a donné des éléments de réponse ou des assurances qui permettent d'aller de l'avant. Ces points de vigilance ont davantage été étayés par les recteurs, les directeurs généraux, directeurs de Crouse et d'ISEP. Le premier ministre recommande d'accélérer les chantiers prioritaires et d'appuyer les milliards de dettes qui assaillent les universités. Le ministre des Finances soumettra à validation un planning d'appurement des dettes fiscales, sociales et des dépenses permanentes aux électricités, des universités ainsi que des dettes dues aux repreneurs. Il procédera à un audit des dépenses sociales en vue de mettre en place un mécanisme de rationalisation. Quatrième mesure, le ministre de l'Enseignement supérieur prendra en relation avec les instances académiques des universités les mesures e-douanes pour le réajustement du calendrier universitaire. Cinquième mesure, le ministre de l'Enseignement supérieur soumettra à validation un plan spécial de recrutement de nouveaux personnels d'enseignement et de recherche en tenant compte des besoins de chaque université. Sixièmement, le ministre de l'Enseignement supérieur soumettra à validation les conclusions de l'étude prospective sur les flux d'étudiants en master et doctorat en vue d'améliorer les taux d'encadrement. D'autres chantiers à finir, le lancement du premier satellite sénégalais, Gaint-Dessat, la mise en service du supercalculateur, les résidences des campus sociaux. Le premier ministre a insisté dans les onze mesures sur les diligences à y apporter. En sport, coupe d'envoi de la 48e édition du trophée Hassan II de la 27e édition de la coupe Al-Al-Miriam au Maroc. Plus de 180 participants prennent part à cette compétition qui se tient à Rabat. Cinq jours de compétition qui vont faire du Maroc la capitale du Golfe. Un reportage de nos envoies spéciaux Papa Laifay et Abdelaziz Banna. Le Royal Golf d'Ares-Salam de Rabat accueille cette 48e édition du trophée Hassan II et la 27e édition de la coupe Al-Al-Miriam de Golfe. Ces deux compétitions phares du calendrier golfique marocain offrent un programme à l'échant qui va faire de ce grand rendez-vous sportif l'une des éditions les plus riches. Les deux tournois que sont le trophée Hassan II et la coupe Al-Al-Miriam se présentent sous de merveilleux auspices. D'abord, comme vous pouvez le voir, la météo est exceptionnelle. Les joueurs nous disent que les deux parcours sont dans un état parfait. Les greens vont vite, ils ont une bonne fermeté, les fairways sont beaux, les ruffs difficiles. Donc je pense qu'on va avoir deux très belles compétitions et comme chaque année, ce sera un grand succès. Devenu incontournable sur la scène golfique internationale, le trophée Hassan II de golf se joue aussi sous les couleurs du PGA Tour Champions qui accueille les joueurs seniors les plus reconnus de la planète golf. Le parcours rouge du Royal Golf d'Ares Alam reçoit actuellement 66 champions et a marqué l'histoire du golf mondial. On a des joueurs d'exception qui sont venus tant dans le tournoi du trophée Hassan II que de la coupe Al-Amyriam. On a les leaders du Tour européen chez les femmes de 2023. On a évidemment les joueuses marocaines sur qui on fonde beaucoup d'espoir. Et puis du côté des hommes, on a des gens qui ont gagné les plus grands tournois du monde avec José María Ola Sabal qui a gagné deux Masters, avec Colin Montgomery qui a été un des leaders du Tour européen pendant presque dix ans. On a les meilleurs joueurs américains. Et donc forcément, ça réveille beaucoup d'émotions ici pour les gens qui vont suivre. Et évidemment, c'est des joueurs qui ont toutes les qualités, qui savent taper fort, qui savent manier la balle, qui ont beaucoup de finesse, qui sont sur les greens et autour des greens. Et donc je pense juste que les gens vont voir des choses magnifiques. sur le parcours bleu se réunit l'élite européenne du golfe féminin avec 108 joueuses du Ladies Européens Tour. La coupe, la Lémeriem qui fait partie du Ladies Européens Tour a su se renouveler pour répondre à l'évolution du golfe professionnel. Pendant cinq jours donc, Rabat va être la capitale du golfe mondial avec la 48e édition du Trophée Hassan II et la 27e édition de la coupe, la Lémeriem. Voilà, la 48e édition du Trophée Hassan II qui se tient à Rabat et c'est au Maroc. Et nous en venons à présent au Journal des Régions. Et pour démarrer cette deuxième partie consacrée à l'actualité des régions direction Battinger dans la commune de Nampor, une localité très enclavée et qui manque de tout pour sortir cette île qui ne manque pas de potentiel de son dénuement, une ressortissante de Battinger lance le Potopoto Challenge, une course dans la boue pour attirer les visiteurs et sortir à ce village de l'anonymat. Et c'est Abdoulaye Sinkari qui nous en parle. Le périple commence ici, à Bagiat. Il faut prendre une pirogue, naviguer dans les boulons, au milieu d'un paysage de mangroves à couper le souffle. À l'autre bout du fleuve, l'embarcation glisse dans un couloir de palétuviers, comme dans un tunnel qui débouche sur Battinger. Battinger est s'il, un village très enclavé de la commune de Nampor. Cette île de Battinger a un problème d'accès. Il y avait une piste en fait avant, mais après la détérioration de la piste, pour pouvoir sortir de cette île, il faut une pirogue, impérativement. Battinger est une petite île avec moins d'une dizaine de maisons où vit une poignée de personnes qui restent de sa population. Nous sommes là, actuellement, 7 à 6 maisons comme ça. Nous sommes vraiment menacés. Nous sommes vraiment menacés. On sent que la disparition n'est pas loin de nous, de cette île. Dans ce village coupé du monde et qui manque de tout, les habitants n'ont plus qu'un choix. Partir. On est dispersés de son Abadiat, de son Ayenaport, de son Essil, de son Séléki, de son Abrin, de son Jigenshor. Et comment nous allons nous organiser pour renouveler, réunir ces gens-là afin de continuer à observer nos cultures. Ça sera difficile. Donc, raison pour laquelle nous, on aurait préféré, si l'État nous venait en être, on aurait préféré rester et continuer nos activités. des activités, il n'y en a presque plus à Batinière. Pourtant, le potentiel est là. De l'agriculture à la pêche en passant par la cueillette de huîtres. le bois et les huîtres. Parce que nous présentons la pêche, voilà. Parce que les gosses vont à la pêche, ils vont à Jigenshor ou à Brin. Les femmes, elles vendent sur place. Sinon, elles cherchent des clients qui viennent ou elles vont vers Jigenshor pour vendre. Quand on m'a fait visiter les coins et les recoins du village, je me suis rendu compte du grand potentiel que possède Batinger. De l'autre côté, on a une très belle plage sans compter les vallées pour la riziculture. Cette île regorge de potentialité. Parce que quand on parle d'île, on pense au miel de mangrove d'abord, dans un premier temps. Un miel qui est très prisé. Quand on parle d'île aussi, on pense au développement de la pisciculture. Si on aidait ces populations à pouvoir développer ces divers domaines d'activité, nous on est sûr que les populations reviendront pour repeupler ce village. Donc le combat pour nous, c'est de ne pas laisser disparaître ce village. Même loin du village, les habitants de Batinger cherchent à changer la donne. Parmi eux, il y a Christine Tendeng. Devant les difficultés, elle fait preuve de créativité et lance le Potopoto Challenge. La course dans la boue, le Potopoto Challenge, qui consiste à permettre aux athlètes de la ligue de pouvoir s'entraîner à courir dans la boue, ce qui est rare, d'habitude ils sont sur les pistes, dénicher ce qui est rare pour l'offrir au public. Donc faire découvrir des contrées, des contrées méconnues de la plupart des populations, mais à travers le sport, la culture, le tourisme rural intégré, etc. Le défi est de taille. Faire découvrir et faire aimer Batinger dans sa nature. Cette fête du Potopoto Challenge vient en fait essayer de relever un peu le défi et surtout de pouvoir aller vers le désenclavement de cette île. Aujourd'hui, l'appel que nous lançons, nous aimerions que les autorités, les bonnes volontés, tout le monde s'y mette pour sauver cette île, pour sauver cette île, le repeupler surtout et le faire développer. Ce sera peut-être le poumon économique. Les villages insulaires pourront être les poumons économiques de la Casamance. Une très bonne impression déjà le décor. Avant d'arriver, la nature était très bonne, favorable. Ça, c'est pour un repos, une détente. Mais en dehors de ça, on a l'espace qui n'est pas très grand, mais qui est agréable. En plus de son enclavement, l'île de Battinger est menacée par un autre phénomène, l'érosion marine. Et pour en savoir plus, en direct, Abdoulaye Sinkaré. Bonjour Sinkaré. On a parlé du village de Battinger. Si Sinkaré est en place, nous allons certainement y revenir et nous poursuivons cette édition dans le nord direction ou bien zoom à présent sur le parc de Djouch. Il joue un rôle important dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. C'est la troisième réserve ornithologique la plus importante du monde avec 3 millions d'oiseaux migrateurs, 395 espèces à Saint-Louis. Le reportage de Abdouad. Une nuée d'oiseaux aux allures des plus belles chorégraphies. Un balai aérien qui s'offre aux visiteurs de la réserve ornithologique de Djouch. Ici, vivent régulièrement quelques 3 millions d'oiseaux répartis en plus de 350 espèces. L'intérêt de la présence de ces oiseaux est par rapport aux différents services qu'offre le milieu pour les besoins métaboliques mais également pour les besoins de reproduction et d'habitat. C'est un halte migratoire qui permet à ces espèces migratrices de pouvoir resserger la batterie même si elle doit transiter pour aller dans d'autres sites mais également de pouvoir quand même y résider donc pour les besoins de la reproduction. Parce qu'il est situé dans la zone, n'est-ce pas, ou dans Flyway, ce qu'on appelle la zone de migration. Or, si tu es dans la zone de migration, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui passent qui ne restent pas et qui continuent. Mais ce qui indique également que le djout est un réservoir de magie extraordinaire. D'une superficie de 16 000 hectares, la réserve est composée d'une galerie forestière, un véritable bouclier contre l'avancée du désert. Se promener dans les eaux permet d'explorer ces richesses de plus près. Son grand lac entouré de ruisseaux offre des conditions favorables à plusieurs espèces d'oiseaux, parmi lesquels des pélicans blancs qui se distinguent par leur nombre et leur envergure. C'est extraordinaire, je pense que ce n'est pas assez montré à l'extérieur du Sénégal. Une richesse ornithologique extraordinaire, on a vu une variété d'oiseaux que je ne soupçonnais pas. Je pense que c'est un vrai vivier pour le Sénégal et une beauté qu'il faut montrer dans l'as du monde. Des aménagements techniques sont réalisés dans le parc, comme cette île artificielle qui sert de nichoir à ces pélicans blancs. Oui, c'est intéressant puisque c'est le monde qu'on va confier à nos enfants demain. Quand on voit ce qui se fait et comment c'est protégé les nichoirs, c'est essentiel. C'est ça que nous avons de mieux à vendre et à montrer au monde. La beauté du site doit composer avec plusieurs menaces, comme l'acidification des eaux par les fertilisants des périmètres risicaux contigus au parc et qui fragilisent la stabilité des écosystèmes. Il y a des impacts assez lourds sur cet écosystème-là, notamment à tous ces plans. Et sans occulter aussi l'exploitation pétrovière qui se profile à l'horizon qui pourrait être justement une menace pour le parc que c'est l'objet. Une série de menaces à laquelle s'ajoutent les effets du changement climatique qui imposent la nécessité d'agir et vite. Nous avons d'abord commencé par un diagnostic participatif, une cartographie participative, mais également une approche inclusive et participative qui permet non seulement de pouvoir mettre en contribution toutes les parties prenantes autour de la conservation, mais aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle la triangulation de la problématique. Le plan quinquennal d'aménagement et de gestion pour la période 2022-2026 comprend six axes, dont une composante essentielle consacrée à l'aménagement. Alors, l'aménagement consiste à restaurer les écosystèmes dégradés et à dégager et à créer un équilibre écosystémique au cas où, par exemple, il y aurait des végétations flottantes, essayer de les dégager, les canaux de jonction les dégager pour permettre justement une bonne mise en eau des points de secondaire. La sédimentation qui se dessine au niveau des plans d'eau et qui est responsable de l'assagement précoce des mards donc soit levée à travers justement le djout qui s'étend sur une superficie de 16 000 hectares et nous reparlons de Battinger, une localité située à Enampor, une commune dans le sud du pays et pour sortir de cette localité de l'anonymat, le Potopoto Challenge a été lancé, une course dans la boue et pour en savoir plus, nous sommes en direct avec Abdoulaye Sinkari. Oui, Aminata, bonjour. Il faut juste dire qu'il faut tout d'abord présenter un peu le village de Battinger qui est un endroit où c'est très effilé, pratiquement, c'est un petit couloir qui ne peut même pas accueillir des pirogues d'une certaine, voilà, d'une certaine ampleur. Donc, c'est une toute petite pirogue, souvent non motorisée, ce qui rend très difficile les déplacements des populations. Donc, pour eux, aujourd'hui, dans l'immédiat, le besoin, c'est une pirogue motorisée pour un peu faciliter leur déplacement. Voilà, vous l'avez dit, Abdoulaye Sinkari, à Battinger, est une petite île très enclavée mais qui regorge de nombreuses potentialités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour créer le déclic pour permettre à ses habitants de vivre dans de meilleures conditions ? À Battinger Aminata, il y a des vallées qui peuvent servir de rizières. Il y a la pêche, l'eau est très poissonneuse. Il y a également la queue de huîtres. Mais aujourd'hui, tout ce potentiel, sans compter le potentiel touristique, parce qu'il est possible de faire des aménagements, de faire de Battinger une destination touristique. Parce qu'au-delà même de l'aspect sportif, le Potopoto Challenge a aussi cet objectif de faire de Battinger une destination touristique. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les populations à Battinger n'ont pas les moyens d'exploiter ce grand potentiel. Donc, ils ont vraiment besoin d'un appui, d'un appui des pouvoirs publics, mais également de bonnes volontés ou bien même d'investisseurs qui viennent visiter Battinger, voir le potentiel et essayer de mettre de l'argent pour exploiter tout ce potentiel-là. Parce que, sans l'exploitation de ce potentiel, difficile aujourd'hui même de retenir les populations à Battinger parce que, comme je l'ai dit au début, la population n'est pas du tout importante, difficile de parler d'effectifs, mais certains parlent d'une population qui, en tout cas, les résidents qui ne dépassent pas une dizaine de personnes. Abdoulaye Singkare qui nous a parlé de Battinger et de son Poto-Poto Challenge. Merci Singkare pour toutes ces informations. Merci. Une autre découverte à suivre et ce sera tout de suite après le jingle. Retour dans le nord du pays pour vous plonger dans l'univers des mariages soniqués à Matam. La nouvelle mariée est soumise à un certain ordre rituel. Elle doit aussi rejoindre le domicile conjugal avec des objets essentiels et plein de sens pour ces populations dont les ancêtres ont contribué à la révolution du Futa. C'est un sujet signé des objets traditionnels indispensables pour la nouvelle mariée présentés un à un. Loin d'être de simples cadeaux de mariage ce sont des symboles certains servant même à chasser les esprits maléfiques et autres mauvais sorts. Quant à d'autres ils symbolisent le bon comportement attendu de la nouvelle mariée dans le domicile conjugal. Chez les soniqués cette tradition se perpétue de génération en génération. Dès que la nouvelle mariée s'apprête à quitter la maison parentale sa maman lui remet quelques objets fondamentaux à savoir l'encensoir le pagne traditionnel une lame et une aiguille. Chacun de ces objets a une signification très particulière. ces objets sont pleins de sens pour le pagne. La nouvelle mariée doit le porter une fois chez son mari et il symbolise la fidélité envers son mari. L'encensoir c'est pour l'encens afin que l'époux pense beaucoup plus à sa femme. L'aiguille c'est pour lui signifier qu'elle doit agir en rassembleur si toutefois elle y trouve une famille divisée. Elle doit plutôt travailler pour que l'entente revienne dans cette maison. Pour la lame si cette famille est plutôt soudée elle ne doit en aucun cas être la cause de sa division. Cette tradition s'applique toujours chez nous même si la génération actuelle nous parle de modernité. À l'image de l'Aubelana les sonikis sont aussi attachés à leurs chevaux. Parmi eux on y rencontre aussi des forgerons dont le rôle dans la révolution du futa n'est pas aussi à négliger. A l'époque il y avait une guerre et qui dit guerre dit aussi armes. Toutes les armes ce sont les forgerons qui les fabriquaient les fusils et les machettes entre autres même les colliers des chevaux c'est nous qui les fabriquions. Installés dans le futa depuis plusieurs siècles les sonikis sont restés très ancrés dans leur tradition une tradition jalousement conservée malgré le modernisme que la jeune génération tente de mettre en avant. Merci vraiment Pabie Djeju qui a tenté de percer le mystère dans l'univers des mariages sonikis à Matam. Et voilà c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivie je vous retrouve tout de suite après pour l'édition à Wolof. Bon après-midi à tous et à tout à l'heure. Sous-titrage Sous-titrage